Les 12 infirmiers de ce centre du sud de Jérusalem vaccinent à tour de bras. Les Israéliens de plus de 60 ans sont prioritaires, mais en réalité, tout le monde peut recevoir une injection. Risa Young-Rise travaille avec des personnes âgées. Avez-vous reçu un autre vaccin ces deux dernières semaines ? Elle est donc venue s'immuniser contre le coronavirus pour protéger son entourage. J'ai appelé hier et j'ai eu un rendez-vous aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous attendez ici ? 10 minutes, je pense. C'est très rapide. La campagne a démarré il y a 10 jours et les Israéliens se sont rués dans les centres de vaccination sans trop se poser de questions. Je n'ai pas peur de me faire vacciner. Nous devons le faire pour en finir avec cette épidémie. Le pays a d'ailleurs mis les moyens. Dans ce gymnase transformé en dispensaire pour l'occasion, la mécanique est bien mulée. Ici, c'est la salle d'attente. Les patients sont appelés par leur numéro. Ça s'affiche sur les écrans. Plus d'un demi-million d'Israéliens ont déjà été vaccinés depuis le 20 décembre. Et pour l'instant, pas de rupture de stock en vue. Israël avait sécurisé des doses bien en amont, de quoi vacciner plus de la moitié de sa population. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression de participer à quelque chose d'historique. On voit le bout du tunnel. Côté israélien, les autorités affirment que le pays sera pratiquement immunisé contre le Covid-19 d'ici mars prochain. Mais pour l'instant, aucun vaccin n'est disponible dans les territoires palestiniens occupés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !